BFM Business et Tech & Co présente de quoi je me mêle François Sorel un grand bonjour à toutes et à tous et bien sûr de très belles fêtes de Noël puisque voilà on s'en rapproche bonnes vacances à toutes et à tous et je suis très heureux de vous retrouver avec une voix un tout petit peu cassée vous savez que 90% des parisiens sont à peu près dans le même cas que moi donc voilà j'ai essayé de pas trop contaminer tous ceux qui sont autour de cette table en tous les cas dernier de quoi je me mêle de l'année avant un petit break et on reviendra tout début janvier pour et bien de quoi je me mêle qui démarre sous les chapeaux de roue puisque nous serons au CES de Las Vegas voilà tout ça est plutôt alléchant pour ce dernier de quoi je me mêle donc de cette année 2022 écoutez on va pas faire compliqué on va faire une petite rétro de toute l'actu tech de ces derniers mois on a pas mal de choses à dire merci d'être avec nous je vous rappelle le hashtag des QJMM bien sûr si vous voulez participer à cette émission sur twitter de quoi je me mêle que vous retrouvez le week-end donc sur bfm business à la radio à la télé sur la chaîne tech & co et sur la chaîne youtube merci d'être là et bienvenue et à mes côtés pour ceux de quoi je me mêle exceptionnel mélinda davant soulasse bonjour mélinda bonjour françois montre nous ton beau pull et c'est l'esprit de fête ou pas ah bah oui c'est noël je t'ai un peu obligé pour la dernière je suis désolé un peu superbe il est très très beau il faut le décrire pour ceux qui nous écoutent bien sûr pour ceux qui sont avec nous c'est mon pull de noël le stitch il est trop mignon il est quand même mignon c'est dommage de pas avoir l'image mais oui c'est vrai il te va très bien mais n'exagérons pas quand même voilà mais merci je prends le complément le pull de noël stitch bon en revanche l'élégance toujours incarné pour anthony morel bonjour françois merci bon écoute j'ai bien fait de venir moi je peux j'ai pas de pull j'ai un t-shirt ouais mais il est très très beau ton t-shirt bien mignon aussi dessiné par un de nos auditeurs c'est vrai mais oui génial ça exactement des auditeurs on voit des t-shirts maintenant ouais c'est ça il ya un auditeur qui est designer il m'a fait des magnifiques t-shirts donc très stylisés celui ci c'est goldorac il en a fait un autre naruto et deux ou trois autres comme ça ils sont absolument j'ai plus son nom sinon je leur ai donné j'aurais fait un peu de pub mais j'ai plus son nom en tête bon c'est pas grave en tout cas bravo parce que c'est très joli ils sont très beaux et nicolas lelouch qu'on retrouve pour ce dernier de de quoi je mêle salut nico salut je suis ravi d'être ici de vous retrouver pour cette dernière de l'année voilà pareillement nicolas que vous retrouvez sur numérama alors bon l'actualité de l'année j'ai envie de dire ça va être un peu compliqué parce que évidemment il ya énormément de sujets on a 52 minutes donc on attaque tout de suite avec et bien voilà le thème incontournable c'est elon musk qui est sans doute la personnalité de l'année qu'on peut adorer qu'on peut détester qu'on peut adorer un jour qu'on peut détester le lendemain c'est ça qui est incroyable ce gars là est complètement incroyable voire d'une heure sur l'autre voire les deux en même temps c'est vrai c'est vrai d'un côté voilà on ne peut que s'incliner devant son génie et c'est c'est cool parce que mine de rien en 2022 il a quand même réussi en quelques semaines à racheter twitter et puis d'un autre côté on a envie de lui dire mais stop quoi avec tout ce qui fait de voilà d'incompréhensible donc on va commencer par ça on va prendre le temps de revenir sur sur un peu tous les épisodes de cette année 2022 commençant elon musk en se concentrant sur twitter tout ça commence donc en mars rappelez vous mars 2022 petit à petit elon musk achète des actions twitter des parts de twitter en quelque sorte pour monter jusqu'à 9% et un mois après il dit ok les gars ça y est je suis prêt je veux racheter twitter voilà là on est en avril et on a tous la mâchoire qui se décroche en fait on comprend pas trop ce qui nous arrive oui et ce qu'on sait aujourd'hui c'est que c'était pas forcément le but initial et c'est ça qui est encore plus fou dans cette histoire on a pu lire vous savez on va en reparler à travers cette émission mais il y a eu un procès il y a eu plein de choses il a failli avoir une grosse guerre entre twitter et elon musk et ce qu'on a appris c'est que elon musk cette envie d'acheter twitter ça part sur un coup de tête et sur une discussion avec ses amis c'est il en a récupéré des échanges sms entre elon musk et son entourage où son entourage et lui débattent du bannissement de russia today des télés européennes twitter des réseaux sociaux et elon musk se dit complètement choqué par ça et dit que voilà c'est pas parce qu'il est contre ce que dit russia today que russia today devrait être interdit et ses amis lui disent oui bah si t'es pas content t'as qu'à racheter twitter comme ça on n'a qu'à changer ça il fallait pas dire ça allons-y je vais le faire et il dit ça à la base sur le coup d'une blague il commence à y réfléchir je crois même qu'il fait un tweet pour demander est ce que je devrais participer dans twitter ou est ce que je devrais lancer un concurrent de twitter et il pose la question à ses fans c'est attention votre réponse va avoir une grosse un gros impact sur mes décisions futures et quelques semaines plus tard on apprend qu'à ce moment là il a racheté en effet 9% de twitter il devient donc l'actionnaire numéro un en termes de part il n'est pas majoritaire du tout twitter lui propose de rejoindre son conseil d'administration il dit oui au début il a l'air de vouloir négocier ce qu'il laisse entendre en tout cas moi c'est ce que je pense qu'au départ Elon Musk ne veut pas du tout racheter twitter il se dit ben voilà j'ai de l'influence dans cette entreprise j'ai rejoint le conseil d'administration on va m'écouter je vais changer les choses et tout se passe bien et puis tout ne se passe pas comme prévu pour lui il se dispute notamment avec Parag Agrawal qui est le pdg de tout ça et il refuse d'arriver au conseil d'administration il refuse du coup le conseil d'administration et il lui envoie un message c'est aussi on le sait grâce au procès où il lui dit voilà tu as voulu tu as voulu jouer contre moi qu'est ce que tu fais toute tes journées pour changer le monde pour la peine voilà je ne rentrerai pas dans ton conseil d'administration et je t'annonce que je vais racheter twitter à 100% et voilà là un bras de fer commence c'est clairement son ego qui a joué sur cette partie là et on se retrouve quelques mois plus tard avec Elon Musk à la tête de twitter en train de tout détruire jour après jour il en veut il en veut à twitter il en veut clairement à twitter à ce que ça représente à l'institution je serais tentée de dire twitter il est persuadé que c'est le paradis des woke que c'est le paradis de la gauche américaine enfin tout est contre lui si on l'écoute sur twitter mais je pense qu'il est comme trump à une époque il ne peut pas s'en passer c'est une drogue pour lui twitter il a besoin de donner son avis sur absolument tout et surtout ce qu'il ne maîtrise pas comme sujet mais toujours pour susciter du retweet il s'en sert vraiment comme un miroir égocentrique il faut qu'on l'aime le problème c'est qu'il arrive dans une entité où rien ne lui correspond la fax la façon de fonctionner en interne ne lui correspond pas je pense qu'il a aussi refusé le conseil d'administration pour la simple et bonne raison que chez twitter il y a une quelque chose qui a été instauré par jacques dorsay donc le fondateur qui est que les tous les employés ont le droit de demander un q&a donc un question réponse à n'importe quel cadre de l'entreprise donc tous les membres du conseil d'administration peuvent être soumis à ce q&a il faut demander ils l'ont demandé à elon musk au moment où il était question qu'il entre au conseil d'administration il a refusé et de fait en refusant ce principe de base du fonctionnement de twitter qui est énormément basé sur l'échange il se mettait déjà en porte à foi avec le fonctionnement donc rien ne va mais qu'est-ce qu'il fait il arrive il éclate tout le monde il explose le conseil d'administration et c'est aussi ce qui ne lui convenait pas dans twitter il a dit plein de fois que twitter elle est trop lentement que c'était une entreprise sur les décisions vraiment n'importe c'est vrai pour moi il n'a pas tort et là dessus je vais évidemment critiquer énormément elon musk dans toute cette émission parce que il ya beaucoup de choses pas bien qui ont été faites durant cette année mais au niveau de l'accélération et de l'envie d'avoir un calendrier rapide pour faire bouger les choses rien à dire c'est beaucoup mieux avec sa vision à lui mais le truc c'est que ça dépend de ce qui est fait derrière et de ses convictions personnelles et c'est là où il ya des limites moi que c'est ma conviction c'est qu'il excelle dans le chaos elon musk et donc il arrive et il met le bazar de manière totalement volontaire il dit dès le début en arrivant on va casser des trucs on va tenter des trucs des fois ça marchera pas des fois ça marchera et c'est vrai que ça a été un choc des civilisations terribles parce que twitter avait quand même ce côté un petit peu poussiéreux c'est vrai il y avait du mal à bouger ça avançait pas quoi twitter on voyait bien il y avait ce réseau social qui avait toujours la même apparence depuis des années les changements se faisaient à la marge la monétisation n'arrivait pas et là on a un elon musk arrive choc des cultures totales il vire les trois quarts des gens il demande vous vous souvenez quand même le premier truc qui fait en arrivant il arrive avec sa clique je dis bien avec sa clique je choisis ce mot là parce qu'il a pris des ingénieurs si on arrive aux pages exactement d'ingénieurs de tesla c'est fidèle ils se créent leur petit état major au sein du qg de twitter et il fait je relève les copies chers amis ingénieurs vous allez m'imprimer tout votre code de ces 30 derniers jours et moi je vais regarder avec mes copains ingénieurs imprimés en plus imprimés imprimés incroyable plein de photos et je vais regarder et je vais corriger et je vais voir qui est productif et qui ne l'est pas et sur cette base là entre autres il va virer 50 75% des ingénieurs de twitter enfin c'est fou comme méthode de faire tu te dis alors c'est ça moi quand on parlait de love hate ou de fascination et répulsion d'elon musk c'est à la fois je trouve que c'est génial qu'il arrive qu'il mette un peu le bazar et qu'il essaye de réveiller secouer un peu le cocotier dans cette entreprise encore une fois un peu poussiéreuse sur la méthode quand même moi je me mets un bémol sur la rapidité sur le côté alors le côté poussiéreux oui c'est sûr il ya juste un truc c'est que twitter c'est une entreprise mondiale dans le fonctionnement donc il faut aussi adapter son fonctionnement à toutes les législations dans le monde lui il arrive avec sa méthode américaine je te vire tout le monde en 24 heures je liquide à tout va je fais des trucs je reviens le problème c'est que ça se passe pas comme ça il a eu des problèmes en irlande où il a voulu virer sur un mail la responsable du bureau lui a dit t'es gentil coco mais ça se passe pas comme ça ici il arrive avec ses méthodes américaines qui veut appliquer à tout c'est aussi pour ça qu'il va vite et qui fait n'importe quoi et qui doit rétro pédaler sans arrêt parce que il n'a pas de vision mondiale du fonctionnement de twitter et tu te souviens du petit mail qu'il a envoyé à tous ses ingénieurs en lui disant maintenant va falloir bosser jusqu'au 100 vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord si vous êtes d'accord vous cliquez vous avez 24 heures c'est incroyable on le savait déjà d'avant qu'il a une notion de productivité qui est très étonnant pour lui qu'on travaille dans une entreprise pour donner sa vie à cette entreprise on doit dormir dans l'entreprise d'ailleurs il a mis des lits dans certains des anciens bureaux des gens qui l'avéraient il a un fonctionnement un peu militaire finalement il est convaincu que le télétravail ça détruit la productivité en entreprise et il veut que tout le monde vienne physiquement et que sinon on n'a qu'à partir pour lui c'est un truc de feignant sauf évidemment si on a une bonne raison valable médicale mais sinon il en veut pas il a il a une notion de travail qui est extrêmement hardcore et je pense que twitter dans les entreprises de la silicon valley était l'entreprise avec la vision du travail la plus européenne entre guillemets parce que c'était celle qui justement voulait respecter les employés et il y a plein de choses dans ce qu'il a fait enfin c'est ce qu'il a expliqué il y a beaucoup d'employés qui n'étaient pas venus depuis plusieurs mois dans le siège parce que twitter leur laissait un télétravail limité et ça lui il supporte pas maintenant tout est une question d'extrême twitter était un extrême ilon musk en est un autre et il n'y a peut-être pas un équilibre qui a été créé jack dorsey était le premier patron de la silicon valley à avoir autorisé le télétravail à vie on va vous dire six mois de l'année au kenya donc c'était pas gênant pour lui mais c'était une entreprise comme tu dis le fonctionnement humain chez twitter est extrêmement fort la liberté de travail lui il arrive c'est quand même un mec qui gère des usines et qui gère de la fabrication donc le télétravail quand on travaille à la chaîne c'est compliqué il a mis les pieds dans une quatrième dimension du travail en en fait il y a de la casse sociale parce que aussi je pense que twitter avait un environnement social très généreux voilà très à l'écoute et l'argument mis en avant d'ailleurs par les pro musk c'est de dire bah regardez il a viré 75% des gens mais ça fonctionne c'est un argument idiot parce que le jour où il faut déployer une fonction et qu'il n'y a plus personne tu as beaucoup moins de modération en termes de sécurité on sait pas ce qui se passe ça se trouve tu vois tu n'as plus qu'un mec qui gère toute la sécurité de twitter personne n'en sait rien donc oui pour l'instant ça fonctionne effectivement il a viré tout le monde quand même les postes importants pour un réseau social il a quand même liquidé tout le monde sachant qu'il y avait déjà un manque de trust and safety il n'y a plus personne il y a quand même un problème c'est il a liquidé ce qui pensait être du superflu enfin la modération sur twitter on sait que c'est quand même le problème numéro un depuis des années et honnêtement pour avoir discuté beaucoup avec eux ils bossent dessus mais enfin il faut voir le déferlement de merde il n'y a pas d'autre mois à ce jour lui il liquide c'est le premier truc qui liquide quand même enfin on est dans le et sachant que je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait eu un lanceur d'alerte qui était l'ancien directeur de la sécurité de twitter qui avait écrit un long rapport sur justement les manquements de twitter enfin en gros le fait qu'ils étaient déjà en sous-effectif sur plein de trucs quoi qu'il y avait des énormes failles en termes de sécurité informatique et d'ailleurs Elon Musk avait repris à son compte ce rapport pour ensuite refuser d'acheter twitter ce qui a eu toute cette logique il voulait plus racheter twitter à un moment et maintenant on n'en a pas parlé de bon on va peut-être pas revenir là dessus parce qu'autrement on va pas s'en sortir mais c'est vrai qu'il mettait aussi en cause le fait qu'il y avait énormément de faux comptes des comptes robots sur twitter c'était ça aussi ça a duré des mois c'est vrai que je pense que c'est un élément à prendre en compte donc pourquoi ce rachat se passe pas très bien ou pourquoi c'est aussi l'enfer ou autant le chaos en ce moment c'est pas certain qu'Elon Musk avait vraiment envie de racheter twitter sur la fin et ça part ça part de ce coup de tête dont on parlait en début d'émission il a proposé de le racheter comme ça l'offre a été acceptée 44 milliards de dollars quand même faut le rappeler c'est immense et c'est beaucoup trop par rapport à ce que valait réellement twitter et derrière il a passé des mois à tenter de mettre la misère à twitter twitter l'attaquer en justice pour le contraindre à honorer sa promesse de rachat et il a fini par accepter parce qu'il s'est rendu compte que s'il refusait il risquait peut-être de prendre une amende aussi grosse que le rachat et de ne pas avoir twitter derrière donc il a dit qu'il le prenait sauf que là là ses motivations actuelles sont très différentes de celles qu'il en avril parce que maintenant il part du fait voilà c'est une boîte qui pour moi ne fonctionne pas bien donc je vais tout tout défoncer pour essayer de la sauver moi je pense qu'il veut vraiment la sauver mais il n'est pas arrivé dans le cadre idéal qu'il avait souhaité initialement il veut la façonner à sa façon c'est le cas de le dire parce que le problème c'est je pense réellement qu'il n'en voulait pas c'est un homme d'effet d'annonce donc faire des petites phrases sur twitter pour dire tout et n'importe quoi enfin il avait commencé ses sondages bien avant aujourd'hui déjà à l'époque avant en utilisateur lambda il en faisait je pense vraiment qu'il s'est piégé lui-même apparemment jacques dorsay lui avait soufflé l'idée parce qu'ils sont très potes alors que quand on voit le fonctionnement c'est quand même le jour et la nuit c'est pas les mêmes personnes c'est pas les mêmes personnes cette amitié m'étonne vraiment et ce fonctionnement parfois j'ai envie d'aller voir jacques dorsay lui dire mais c'est là ce qui se passe chez twitter comment vous le prenez mais mais je pense qu'il n'en voulait vraiment pas twitter et pour lui c'est un boulet déjà parce qu'il a dû prendre des fonds de gens il a dû se mettre avec des gens les 44 milliards ne sortent pas de sa poche uniquement donc il a aussi ça sur le dos ça lui coûte tesla en ce moment l'action s'est effondrée de 60% depuis le début de l'année les actionnaires lui ont rappelé alors de la semaine dernière je pense qu'il vit pas très bien et c'est aussi pour ça qu'il vit n'importe quoi après anthony évidemment tu pourras réagir mais est-ce que finalement bon on est tous plus plus ou moins en train d'être à charge contre Elon Musk mais est-ce que il faut pas lui laisser aussi le bénéfice du doute et il faut quand même voir ce qu'il a fait auparavant Elon Musk je veux dire on est en train de on est en train de voilà de finalement dans la frise chronologique de sa carrière entrepreneuriale on est sûr un pouillème de ce qu'il dit voilà et peut-être qu'il a une stratégie qu'il n'a pas envie de nous 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 présenter peut-être qu'il n'en a pas on sait on sait pas en fait mais moi je enfin je trouve qu'il faut quand même regarder un peu son parcours et se dire pour l'instant il a beaucoup plus d'actifs que de passifs il a peut-être des échecs sans doute comme tout entrepreneur mais il a révolutionné le monde ce gars-là donc laissons lui le temps de faire son ménage et de remettre à plat twitter avec les soubresauts avec tout ce que ça engendre et avec nos commentaires aussi parce que évidemment on suit ça au jour le jour c'est peut-être d'ailleurs une erreur aussi nous en tant que expert entre guillemets on suit ça comme ça mais mais peut-être que dans six mois on n'en parlera plus et on se dira tiens voilà twitter est devenu une super app c'est top voilà il a réussi la transformation la transformation de twitter donc il a donné un petit aperçu quand même de ce qu'il voulait faire il a dit je veux justement faire une super une super app c'est le mot que tu utilises c'est à dire une application beaucoup plus large alors peut-être façon wechat en chine qui va incorporer tout un tas de services à l'intérieur s'il a cette vision-là déjà tu vois c'est au-delà de simplement avoir un réseau social une plateforme de communication aujourd'hui moi je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit à l'instant je pense qu'effectivement elon musk déjà on n'est personne pour lui donner des leçons d'entrepreneuriat le mec quand même il a quand même fait ses preuves à deux ou trois reprises et je trouve que c'est ce qui est hyper intéressant en fait c'est à dire que quand tu regardes toutes toutes les annonces qu'il fait alors c'est vrai sur twitter mais c'est vrai sur toutes les autres entreprises qu'il dirige il y a il y a un truc qui va beaucoup plus loin que le simple produit technologique c'est à dire qu'il y a une logique qui est presque civilisationnelle tu vois sur tous les sujets là sur twitter il était en mode il y a un enjeu civilisationnel derrière le rachat de twitter parce que ça doit devenir la nouvelle agora la plateforme de communication enfin tu vois il y a un enjeu qui est presque philosophique derrière c'est pas juste je vais créer un produit et je vais le mettre au service des consommateurs et si j'ai deux minutes pour aller un petit peu plus loin en fait pour moi il l'a fait à plusieurs reprises c'est à dire que quand il te présente par exemple le nouveau robot optimus dont on avait pas mal parlé là tu sais le robot de tesla robot à tout faire robot majordome c'est pas juste je vais te présenter la nouvelle génération de robots aspirateurs un petit peu améliorés non il te dit il va falloir repenser la façon dont nous les êtres humains on va se positionner par rapport aux robots va falloir réfléchir peut-être à un revenu universel parce qu'on va avoir cette génération de robots qui vont être capables de faire plein de choses à notre place quand il dit on va aller coloniser la planète mars il dit on veut être la première espèce interplanétaire il faut qu'on repense notre place en tant qu'être humain dans l'univers quand il présente neural link ses implants neuronaux il nous dit c'est pas juste pour réparer les personnes handicapées permettre à des personnes handicapées de marcher à nouveau ce qui est absolument incroyable c'est à terme ça pourra nous permettre de rester compétitif face à l'intelligence artificielle donc là encore c'est la place de l'être humain par rapport à la technologie qui est en train d'arriver tu vois ce que je veux dire c'est que vraiment c'est pas juste un mec qui propose des produits et qui nous les fait acheter c'est il ya une logique derrière qui est politique économique philosophique et une logique qui nous dépasse parce qu'il est sans doute et je ne le prenez pas mal sans doute beaucoup plus intelligent que la plupart d'entre nous c'est ça ce mec là est un génie voilà il doit d'ailleurs en souffrir parce que voilà on le on le qualifie de d'asperger donc c'est quelqu'un qui malgré tout a une intelligence sans doute un peu différente de la nôtre et une manière de communiquer différente on le voit enfin je veux dire on voit que ce gars là n'est pas n'est pas n'est pas n'a pas le même moule que nous mais en revanche et quelle fulgurance enfin incroyable là où je suis où j'apporterai quand même un contre argument à tout ça c'est déjà twitter c'est pas tesla c'est pas spacex je pense qu'on peut avoir un parcours absolument impressionnant en termes oui et se vautrer et se vautrer avec twitter il a beaucoup de fans c'est malheureux d'ailleurs il a beaucoup de fans hardcore qui le défendent comme zéam certains justifient qu'ils le défendent parce qu'ils disent qu'il rêve d'aller sur mars il y a vraiment une communauté qui rêve d'aller sur mars et qui du coup le défend surtout moi je pense qu'on peut être le boss des voitures électriques on peut avoir inventé des fusées qui sont capables d'atterrir toutes seules d'être un pur génie comme on est en train d'en parler tout en étant incapable de gérer une plateforme qui s'occupe de la modération qui s'occupe de sujets politiques qui s'occupe de choses qui sont finalement beaucoup plus délisoires que des fusées et des voitures et je ne pense pas que c'est parce qu'il a réussi tesla et spacex qu'il va forcément réussir et j'aime pas j'ai du mal avec cet argument parce que c'est considéré qu'Elon Musk est intouchable mais c'est pas parce qu'il a réussi des choses ce que je trouve intéressant c'est que on le juge à une période où en fait il est en train de tout casser et c'est comme si demain tu vois on cassait l'immeuble ici on venait en disant ah là là c'est pas beau c'est vraiment dégueulasse mais il faut peut-être attendre de juger sa stratégie dans six mois un an peut-être sur la stratégie peut-être mais là il fait pas que tout casser peut-être pas peut-être qu'il va se planter quand il publie des théories complotistes d'extrême droite sans se remettre en question quand il décide quand il décide de bannir des comptes de journalistes parce que les journalistes sont critiqués quand il promet il y a un mois qu'il ne va pas fermer les comptes qui suivent son avion personnel et finalement il change les règles de Twitter non mais ça c'est sûr les comptes qui suivent des avions en partir de maintenant sont interdits quand il interdit de parler de Facebook ou d'Instagram sur Twitter sur un coup de tête avant de changer d'avis il n'a pas j'ai pas l'impression qu'on a quelqu'un avec une stratégie et avec un plan de la même manière qu'il avait pu en avoir dans le passé avec Tesla et SpaceX on a quelqu'un qui est complètement impulsif et qui ne comprend pas le fonctionnement des réseaux sociaux la preuve l'Union Européenne lui dit qu'il ne respecte aucune loi les Etats-Unis aussi s'interrogent sur son fonctionnement avec Twitter il défend une liberté d'expression absolue qui ne peut exister qu'aux Etats-Unis qui ne peut pas exister ailleurs et qui ne l'applique même pas lui-même vu qu'il pratique de la censure sur les choses qui le dérangent je pense vraiment qu'Elon Musk et je suis quelqu'un qui admire Elon Musk depuis dix ans je rêve d'avoir une Tesla, je suis fan de SpaceX, je suis fan de tout ce qui se fait ailleurs tu rêves d'avoir une fusée ? je rêve d'avoir une fusée évidemment j'ai énormément d'admiration pour le parcours d'Elon Musk tu peux être sur Twitter quand il a commencé à déclarer la guerre à Apple pour des raisons qui étaient complètement aléatoires il n'y avait pas l'air d'avoir énormément de sens dans ce qu'il disait tous ses fans étaient en mode oui mais Elon est-ce que tu vas lancer un téléphone ? et il a dit oui si Apple m'embête je lancerai un téléphone et à partir de là il y a eu tout le délire de ouais si Elon Musk lance un téléphone, Apple est mort parce qu'il va lancer un téléphone qui se connecte à des satellites mais ça en fait c'est pas possible technologiquement à horizon dix ans on pourra pas avoir, Elon Musk lui-même dit que un téléphone connecté à son réseau Starlink aurait un débit 3G uniquement s'il est seul dans un horizon de je sais pas combien de mètres carrés donc c'est impossible en fait de concurrencer Apple avec des réseaux satellitaires et Google et le truc c'est qu'on a toujours cet argument de Elon Musk a inventé Tesla, il a inventé SpaceX donc le sous-estimait pas, il peut tuer Apple il peut sauver Twitter, il peut faire plein de choses peut-être, mais c'est aussi possible qu'Elon Musk se trompe complètement qu'il ait fait une erreur en allant sur un terrain aussi politique que Twitter qu'il devrait pas justement parler en permanence de sujets uniquement qui influencent un parti politique et qui accusent l'autre d'avoir fait du mal en plus c'est une vision très américaine des choses il n'y a pas que le parti démocrate et le parti républicain sur la planète il peut pas aussi se permettre en fait le problème c'est qu'il est directeur il est patron de l'entreprise mais il est aussi citoyen il est utilisateur numéro 1 mais du coup il donne son avis en permanence il impose son avis il dit des choses que des études ont contrebalancées ou ont contredit il y a plein de choses qui vont pas du tout dans ce fonctionnement et moi franchement j'ai un gros regret sur cette année 2022 certes je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'Elon Musk est la personnalité de l'année 2022 toute catégorie confondue mais pour moi il n'aurait jamais dû faire ça tout cet épisode un peu entaché il a gâché son image il y a encore un an certes il avait eu des sorties sur le Covid étonnantes quand il y avait eu l'histoire aussi je me rappelle plus dans quel pays où il voulait envoyer un sous-marin pour sauver des enfants il avait traité de pédophiles il avait eu des histoires où on avait dit ah c'est bizarre il penche quand même d'un côté assez étonnant mais là en rachetant Twitter et en donnant son avis constamment sur la manière de dire des choses pour moi il est en train de détruire complètement son héritage et il n'est plus crédible et c'est trop dommage j'aurais préféré qu'Elon Musk reste la personne qui veut sauver l'humanité avec des véhicules électriques avec des voyages spatiaux et qu'il ne se mêle pas justement d'un sujet qui ne peut que le conduire à sa perte en tout cas pour nous journalistes technologiques moi je dis merci Elon Musk pour l'année 2022 j'espère qu'il ne va pas rire en 2022 sans lui franchement si tu enlèves Elon Musk on a vécu une année technologique assez fade ah ouais grave franchement c'est une approche ah il a tout fait vraiment parce que tu vois on est dans un environnement un petit peu morose les grands groupes technologiques souffrent on est plutôt dans une logique de plans sociaux que d'innovation à tout va on va parler du métaverse tout à l'heure bon ça ne va pas très fort et tout et on a un mec quand même qui jour après jour il délivre il occupe l'espace il occupe l'espace mais c'est sa personnalité moi là où je vous rejoins tous les deux c'est que je pense que l'entrepreneur, le créatif il est hallucinant et on s'en souviendra pendant des années et des années parce que c'est un créatif Twitter c'est pas sa création et je pense que rien que ça déjà est un problème fondamental pour lui le problème c'est que c'est un porte-voix et que sa voix elle est un peu là où je rejoins Nico elle est quand même un peu borderline souvent c'est quand même la personne qui est capable de balancer les Twitter files qui est capable de balancer quand même des soupçons de pédophilie à son ancien responsable de la sécurité en disant je dis ça je dis rien on fait pas ça quand on est un chef d'entreprise je suis désolé il est valiant mais je pense qu'il est sans filtre en fait ce gars là il est vraiment sans filtre et je pense que on essaie de le comprendre mais ouais mais il a un poste clé je suis désolé à un moment il faut qu'il il faut faire attention il a lui-même fait la comparaison à Donald Trump et Kanye West en disant qu'ils étaient les trois mousquetaires tous les trois c'est pas des très bons éléments de comparaison encore plus Kanye West aujourd'hui qui lui-même fait bannir Paris-Bois c'est pas une bonne solution d'être sans filtre pour moi ça va faire du tort à son image pas à sa créativité ça ne changera pas l'homme d'entreprise en revanche l'homme l'être humain va prendre très très cher là-dessus et il nuit vraiment à sa propre image là-dessus peut-être qu'il s'en fout moi je pense que là ce qu'il fait comme sondage et comme truc il s'en fout pas on peut pas non plus lui reprocher ses positions politiques il a le droit de Trumpiste s'il veut et je veux dire d'une certaine manière dans la Silicon Valley ça fait un peu de bien aussi d'avoir pas que des gens qui sont ultra extradémocrates machin et tout je trouve que c'est aussi tu vois c'est la Californie ah bah voilà non mais c'est ça donc c'était aussi l'extrême inverse avant il le dit ouvertement il fait pas partie de la case de la Silicon Valley il est maintenant au Texas mais je pense même qu'il a envie d'être contre il a fait partie de Twitter bien sûr donc pour moi c'est aussi ça alors avec tous les excès que ça peut comporter et t'en as noté quelques-uns et je suis d'accord avec toi sur certains points mais je trouve que aussi la Silicon Valley t'as cette espèce de petit entre-soi disait Walk tout à l'heure et c'est un peu ça aussi tu vois ce truc on sait bien voilà vers qui il vote ce qu'il pense quelle idéologie il porte et c'est bien aussi d'avoir un contrepoint je trouve d'une certaine manière et d'autant que Musk il s'en cache pas tu vois parce que avant si tu veux l'ancienne direction ils étaient dans le sens inverse mais c'était complètement complètement camouflé là Musk au moins il dit ce qu'il pense il dit où il va voilà mais l'ancienne direction c'était camouflé tu l'as dit l'ancienne direction elle prenait pas partie contre Donald Trump publiquement au contraire on oublie quelque chose ils ont passé Twitter a mis 4 ans à refuser d'agir sur le compte de Donald Trump alors tout le monde leur dépression et là aujourd'hui Elon Musk raconte que Twitter a joué contre Donald Trump que Twitter a fait un complot c'est faux c'est récent les blocages de Twitter c'est pas du tout cette histoire là même avec les partis extrémistes c'est très récent bien sûr et rappelons quand même qu'une de ses premières actions a été de dégeler tous les comptes des partis extrémistes qui ont été fermés donc il y a notamment des complotistes français qui ont fait beaucoup de mal pendant la crise Covid dont le compte avait été fermé après des mois et des mois de modération qui sont tous de nouveau actifs aujourd'hui y compris des comptes néo-nazis aux Etats-Unis qui ont été réactivés au nom de la liberté d'expression et qui sont tous certifiés Twitter Blum je te dirais ok pourquoi pas on a le droit de faire ça si c'est la vision américaine de la liberté d'expression pas si derrière on va censurer un compte parce qu'il a dit du mal d'Elon Musk la liberté d'expression n'est pas de vitesse moi aujourd'hui il a des idées mais l'application elle est encore quand même ultra chaotique et surtout d'une heure sur l'autre moi j'espère une seule chose c'est qu'Elon Musk va rapidement laisser la place à quelqu'un qu'il nommera je pense que ça sera quelqu'un qui pensera quand même comme lui mais au moins ça permettra à l'homme qu'est Elon Musk de passer plus de temps sur Tesla et SpaceX et pour nous de fermer un peu plus les yeux sur ses dérives peut-être mais le problème de ce gars là encore une fois c'est qu'il est très impulsif et que voilà il lâchera jamais les rênes en fait il il écrit ce qu'il pense sans trop y réfléchir c'est Neuralink tu sais c'est le truc de la pensée au clavier exactement c'est lui c'est le passion zéro c'est le passion zéro de Neuralink c'est bizarre qu'une personne de son intelligence soit pas capable de voir la différence entre un lien vers un site qui raconte une fake news et un vrai média qui fait une critique mais je pense qu'il le voit il prend juste celui qui lui convient parce qu'il prend celui qui lui convient le premier jour à la tête de Twitter il a partagé une théorie comme quoi le mari de la chef du congrès américain avait été agressé il y avait eu une vraie agression mais il avait accusé le mari d'être responsable alors que tout était faux c'est un site d'extrême droite qui racontait ça mais il ne s'est même pas accusé il a juste supprimé le lien c'est bizarre quand même en tout cas 2023 s'annonce tout aussi passionnante que l'année 2022 pour voir où va emmener Twitter et Elon Musk c'est ça ça va être et j'espère qu'il reprendra Tesla et SpaceX au sérieux très rapidement je suis d'accord avec moi je veux autre chose c'est rigolo en fait si Twitter disparaît demain en vrai je vais être un peu triche je vais beaucoup mais c'est pas grave si Tesla ou SpaceX disparaît l'humanité perd mais aucun de ces services disparaîtra mais ce que je veux dire c'est que en termes de hiérarchie et d'importance les autres projets d'Elon Musk sont beaucoup plus importants qu'un réseau social qui permet à n'importe qui de donner son opinion sur un match de foot ou sur Miss France ça n'a pas d'intérêt Twitter en réalité pour la société alors que les autres produits ça n'a pas d'intérêt mais ça a des impacts importants et je pense que Elon Musk est aussi conscient de ça c'est à dire que c'est un outil médiatique aujourd'hui qui peut on l'a vu transformer des opinions transformer parfois même des élections c'est une arme d'influence c'est pas un outil et je pense que dans un certain sens c'est plus important qu'un Tesla ou qu'un SpaceX oui mais est-ce que c'est son rôle ? bah lui en tout cas il estime que oui pour l'instant mais je pense qu'effectivement il faut qu'il prenne du recul c'est pour ça que 2023 avance passionnant bon on pourrait en parler pendant des heures on le voit qu'on est très intéressé par ce sujet voilà enfin on a fait le tour donc c'est le ballon d'or de la tech on est d'accord on est d'accord et il n'a pas fini de marquer d'ici le 31 décembre c'est sûr on revient dans un instant pour la deuxième partie de De quoi je me mêle Twitter c'est fait on le range et on va attaquer les autres titres d'actu de cette année avec toujours Mélinda, Anthony et Nicolas à tout de suite De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co